des mesures qui peuvent avoir des conséquences économiques pas très agréables parce qu'ils vont perdre dans la concurrence internationale ou même au niveau national compétitivité, ça doit être fait ayant pleine conscience des avantages qu'on veut aboutir et en faisant participer tous les parties prenantes, tous les acteurs économiques et sociaux, etc. parce que ça peut être un mouvement collectif et pas simplement une imposition autoritaire des autorités publiques. Finalement, la même chose pour l'accès à l'information. Quand on permet aux opérateurs économiques d'utiliser des labels écologiques, les labels écologiques doivent montrer vraiment quels sont les avantages écologiques du produit. Maintenant, on n'est pas sûr d'avoir montré ça avec le label écologique européen, même avec d'autres labels, parfois c'est difficile parce qu'il n'y a qu'un label et on ne peut pas rendre le système très très complexe parce que sinon ça sera difficile si on va démultiplier tous les labels. Mais enfin, à ce moment-là, ce qu'on a, c'est un seul label pour tous les genres de produits, des chaussures au papier, aux produits électroniques, produits nettoyés, etc. Donc, c'est un peu clair pour les citoyens. Si on veut les faire devenir plus transparents, plus informatifs, disons, on peut utiliser aussi le système de valorisation intégrée. Et pour terminer, je voulais vous montrer, ici c'est plus bleu, là c'est un peu jaune, le site qui a été créé à la suite de l'initiative de la publication du livre sur le Safe Operating Space Treaty du Cambridge Scholars. Et c'est le Common Home of Humanities, c'est une initiative portugaise qui vient d'être présentée la semaine dernière à Marrakech. Une initiative qui a l'appui de notre ministre de l'Environnement et qui, j'espère, donnera l'opportunité de chercheurs qui font ses études sur cette vision planétaire de l'anthropocène et surtout sur le nouveau objet juridique, le OJNI, objet juridique non identifié, c'est le droit planétaire, de produire un peu plus et rendre plus visible les évolutions nécessaires du droit dans un moment de prise de conscience sur notre importance minimale devant la planète. Donc, c'est tout de ma part comme présentation et maintenant, j'aimerais bien qu'on puisse avoir une discussion de quelques points ou peut-être, je ne sais pas, des critiques bien sûr, je suis ouverte à tout. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Moi, je ne suis pas du tout juriste en voile environnement, alors je... Voilà, je... Elle est une espèce envahissante ici. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que ça ouvre des perspectives absolument formidables sur l'avenir. Alors, je voulais vous demander, parce que, à ma connaissance, mais alors encore là, à ma connaissance, le concept de planetary boundaries, des limites planétaires, n'est pas intégré dans des documents juridiques internationaux qui ont valeur contraignante, à ma connaissance. Enfin, je vous pose la question, en tout cas. Et s'il n'y est pas intégré, qu'est-ce qui empêche à l'heure actuelle d'aller vers une reconnaissance dans des textes juridiques internationaux de ce concept ? J'ai l'impression que la science a du mal à faire passer, ou n'a pas fait assez de lobbying, peut-être, auprès de la scène politique internationale, pour faire passer ce concept. Mais je... C'est une question. Très bien. Je voulais aborder votre question... ... ... ... ... ... Ah, c'est déjà là ? ... ... C'est ça. Bien, bien. ... Bon, la réponse, elle est partiellement là. On a déjà un instrument juridique ayant une valeur contraignante, quoique c'est un programme d'action, c'est un programme d'action de l'Union européenne, mais il est contraignant pour l'Union européenne elle-même, et tout ce programme a été rédigé sur la base du concept des limites de la planète. Donc, je dirais qu'il y a déjà une certaine expression juridique du concept, quoique pas des limites concrètement, elles ne sont pas reprises en termes concrets, les limites pour le nitrogène, pour l'acidification, pour la biodéficité, non. Mais enfin, le concept commence à s'écouler et commence à apparaître dans des instruments juridiques. J'espère que ça commence aussi à apparaître, par exemple, dans des décisions des cours, des différents tribunaux, ça commence à apparaître dans, par exemple, les préambules des législations. Enfin, ça va commencer lentement. Et je ne sais pas si le concept, par exemple, a une carrière, disons, fulgurante comme le concept du développement durable. Il va rapidement entrer dans le discours politique et ça va peut-être le vulgariser comme ça est arrivé au concept du développement durable, parce que le développement durable a été mal compris et il est invoqué dans tous les sens. Il peut être invoqué pour justifier la croissance économique, il peut être utilisé enfin pour justifier presque tout. Donc, il faut avoir une vision très claire. qu'est-ce que c'est les limites de notre planète, comme il faut avoir aussi une vision très claire, ce que c'est le développement durable. Donc, je ne connais pas des lois très concrètes qui imposent les limites planétaires en tant que telles, quoiqu'il y a, bien sûr, des instruments juridiques, les protocoles cadres des Nations Unies sur le climat, qui est dans l'esprit général et d'après l'accord de Paris, par exemple. Enfin, on peut trouver des instruments qui adressent les plusieurs limites planétaires, mais pas en tant que telles, pas identifiant les limites, pas en posant des obligations, je crois, mais peut-être tu peux m'aider s'il y a d'autres exemples auxquels on peut penser. Non, je pense que ça fait un peu, c'est comme des concepts qui émergent, des concepts hybrides, on peut être aussi des services économiques, là les limites de la planète en fait, c'est en train de pénétrer dans le discours politique, c'est en train de pénétrer, et c'est l'intérêt du 7ème programme d'action, on peut rencontrer à l'intérieur, en termes d'opérationnalité, c'est pas vraiment présent, parce que tout simplement, on a aussi des problèmes de données scientifiques qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas suffisamment, et quand Alexandra parlait tout à l'heure de données inconnues, c'est vrai qu'il n'y a pas que le Portugal, hein, que nos états membres, lorsqu'ils rendent les rapports, on leur demande d'apprécier c'est quoi les limites, c'est quoi le seuil, est-ce qu'on est dans un état favorable, et t'indiques inconnues. Donc, est-ce que ça va en effet faire comme les services écosystémiques qui vont être entre guillemets, interprétées d'une manière pas forcément dans le sens que les promoteurs le souhaitaient, comme le développement durable. Les limites de la planète, si ça reste que du discours, à un moment donné, tu vas te dire, bon, concrètement, c'est bon, c'est ça. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, hein. Là, on est, pour l'instant, en balbutiement. On a l'exemple de l'Union européenne avec ce 7ème programme d'action, au niveau national, est-ce qu'on a vu des choses très, très percutantes, pour l'instant, je crains que ce soit encore dans l'agenda politique, dans le discours politique, et pas encore traduit à travers des seuils qu'on imposerait, quantitatifs comme qualitatifs, parce que le bon état, on a l'impression que c'est proche à la qualitatif aussi. Avec Claire, on est en train de, c'est au moment de faire un article sur la notion, le concept de l'Union européenne, et donc, bien sûr, on avait identifié le système programme d'action, mais bon, ça nous a pas lu, bon, dans le titre, ça parait, après, dans le document, c'est pas très concret, il y a la vision à 2050, que nous vivons bien dans les limites écologiques de notre planète, à 2050, et après, le plus concret, c'est au niveau de la recherche qu'il faut faire, inciter plus de recherches sur qu'est-ce que c'est les limites planétaires, les seuils écologiques, et après... Ça veut dire l'appui des projets dans l'horizon 2020 ? Oui, c'est ça, oui. Et aussi, on a essayé de voir pour Rio plus 20, parce que l'Union européenne avait proposé que ce soit dans le document final de Rio plus 20, une dimension aux limites planétaire, et bon, ça a été, finalement, il n'y a rien qui est resté. J'en ai vu qu'il a eu les États-Unis, le Canada, qui ont mis que ce soit le procès, le G77, la Chine... à maintenir le concept de Planetary Mondoris dans les... Oui, à un moment donné, dans le Zero Draft, il apparaît, et après il... Il apparaît, et après il... Et quel est l'acupunement qu'il développe ? Est-ce que ça n'a pas intérêt, entre guillemets, qui est juré dans un document juridique, ou est-ce qu'il craigne autre chose ? C'est-à-dire que l'Union européenne est limite, donc oui, je propose... Mais là, on ne voit pas, oh, la Chine qui disait qu'il faut... qu'on explique plus qu'est-ce que c'est. Et je pense que peut-être que c'est parce que c'est un... Encore projet. Oui, c'est un projet, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a derrière ces limites planétaires et ces concepts. Et après il y a toute une discussion sur... On parle de safe operating space for humanity. On parle aussi de safe and just operating space for humanity. Toutes les questions de justice sociale, d'égalité, de pauvreté, tout ça, toutes les questions des droits de l'homme qui doivent être prises en compte pour créer, et définir cette operating space. Il y a Hoxton qui a créé le donut. un format. Oui. Ils ont donc... ils disent que le ceiling ou le toit, c'est le... c'est le limite planétaire. C'est ça. Et il y a aussi un seul... il ne faut pas... c'est le droit de l'homme. Donc il y a le droit... l'accès à l'eau, le droit d'alimentation... il y a tout... Donc ça c'est le... c'est ça le donut, Oxfam donut. Oui, oui, oui. Le carabundant, boundaries donut. Oui, je connais le donut. En fait, je pense que c'était Oxfam qui a développé le donut. Oui, c'est Oxfam. Et comment, à l'intérieur de ce safe operating space, en fait, on maintient le droit, en fait. Enfin, on ne se permet pas de tout faire, quoi. Et donc, en particulier, les questions de justice sociale et droits de l'homme doivent être très présentes à l'intérieur de ce safe operating space. Oui, je comprends. Et c'est parce que pour les pays en voie de développement, c'est aussi une crainte, pareil que pour les négociations sur le climat. C'est la crainte qu'on veuille s'imposer de limite à la possibilité de se développer. Le développement économique. Le développement économique. Oui. Voilà. Comme on dit, bon, il y a aussi des planétaires, donc il faut... vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez faire ça. Et alors, ce que j'ai trouvé génial dans ta présentation, c'est qu'on voit très bien qu'on est très loin de ce qu'il faudrait faire. Enfin, moi, je trouve que le trou est immense. Pardon, mais voilà. Oui. Parce que ce concept, dans ce concept, moi, ce que j'ai compris, c'est que ces seuils devaient ne pas être franchis, mais tous en même temps. Ou en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a une interconnexion entre ces seuils qui fait que si on en franchit plusieurs d'entre eux, mais pas un autre, alors on bascule dans un état de réversible ou pas. Enfin, donc, il y a des interconnexions entre tous ces seuils. Et que nous, ce qu'on est en train de faire d'un point de vue juridique, c'est de traiter de manière distincte toutes les limites planétaires, sans les interconnecter, sans qu'aucune institution ne permette de faire le lien entre elles. Et en réalité, aucun seuil ne soit fixé nulle part. Donc, à part pour le climat, on est aussi comme ça. Voilà. Donc, pour moi, on est... Enfin, voilà, tout ce que tu as dit. Et puis, alors, le droit est... Alors, à l'après-midi, derrière, tout ce... Quand on prend une chaîne, si je veux dire. Et donc, c'est la première... Merci pour l'imagination. Mais non, non, mais c'est pas... Voilà, je pense qu'on doit être... On doit imaginer des choses pour arriver à construire... Oui, pour avancer. Voilà, pour avancer. Et donc, je pense que... Voilà, ce que tu montres, en fait, c'est très, très loin de ce qu'il faudrait faire. Oui, loin d'idéal. Mais enfin, au moins, il y a une vision. Il faut avoir une vision pour pouvoir adopter des comportements stratégiques pour arriver à cette vision. Et si on n'a pas un point de référence, on ne va jamais arriver parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller. Donc, le problème que je vois et qui a été très bien identifié par vous, c'est la question du downscaling, ce que les Anglais appellent les downscalings. C'est-à-dire, on est habitué, en droit de l'environnement, à penser globalement, agir localement. Comment est-ce que, d'après ce qu'on a découvert, disons, on a fait la construction des limites planétaires, comment est-ce qu'on va les opérationnaliser au niveau national ou même subnational, c'est-à-dire au niveau plus local. Ça, on ne peut pas simplement attendre que les scientifiques nous donnent des réponses. Non, ça doit être adressé, discuté, bien sûr, au niveau politique. Je ne crois pas qu'on puisse avoir des négociations et des transitions des seuils, des plusieurs limites planétaires comme compensation. Par exemple, le Brésil, nous, on a beaucoup de biodiversité, disent les Brésiliens, donc on peut avoir le nucléaire, on peut faire l'extraction du pétrole dans des eaux profondes, etc., parce qu'on a déjà notre contribution dans un des plus importants limites, la planète, la biodiversité. Non, on ne peut pas échanger une chose avec les autres, ce sont des choses indépendantes. Mais c'est vrai que ça est aperçu comme une injustice très grande par les pays en voie de développement, ou les pays déjà développés aussi, mais enfin surtout les moins développés, qui considèrent que ça, c'est une imposition de limites. On a eu la même discussion à propos du climat, la responsabilité historique des pays industrialisés, des pays de l'hémisphère nord, du riche, qui maintenant, ils ont enrichi. Ils sont très bien installés, ils ont une qualité de vie et maintenant, ils veulent imposer des limites aux autres. Non, c'est vrai qu'il y a le risque que ça soit vu comme ça. Et il y a aussi le risque d'une interprétation des limites planétaires comme une dictature centralisée de l'environnement. Quand on parle des limites planétaires, on veut instituer un gouvernement environnemental global et donner le pouvoir à quelqu'un de dire qui est-ce qui va extraire des ressources, qui est-ce qui va transformer, etc. Non, ce n'est pas ça. En effet, enfin, je suis pragmatique à ce niveau-là et je crois qu'on doit concilier notre mode d'organisation et défendre une évolution rapide, drastique, mais pas révolutionnaire en termes d'organisation sociale. Je crois qu'avec notre mode d'organisation, avec le niveau international ou supranational dans le cadre de l'Union européenne et d'après le niveau national et le niveau, enfin, subnational, on peut arriver à des résultats. Si, enfin, les négociations arrivent à des solutions qui soient acceptables pour tous les États et comme d'habitude, on dit qu'il y a la nécessité, il faut penser à des façons d'appuyer les pays les moins développés dans ces efforts d'arriver plus loin pour compenser un peu la situation des droits humains et la protection nécessaire des droits humains. Je suis aussi consciente d'une autre question qui n'a pas été adressée ici, mais qui a été d'une façon très intéressante adressée par Jessica Makoviak dans le livre « Mélange au fer à Francis Haumont », un article qu'elle a écrit sur le risque des seuils en droit de l'environnement. Le risque que l'établissement d'un seuil, notamment un seuil quantitatif, un seuil numérique, puisse nous induire à faire tout ce qu'on veut au-delà du seuil. Comme tu disais, la liberté totale qu'on a dans le safe operating space, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire tout ou non dans le safe operating space ? Donc, il y a ce risque d'interprétation abusive des seuils, mais les seuils ne sont pas une, comment est-ce qu'on dit, un chèque en blanc, pour faire n'importe quoi dès le moment qu'on est en bas, au-dessus du seuil. Ici, je crois que la solution passe par une distinction entre les ressources renouvelables et non renouvelables. Dans les ressources renouvelables, c'est relativement facile, enfin, d'établir quel est le seuil acceptable pour permettre la rénovation naturelle ou induite par l'homme, parce qu'on peut aider un peu la rénovation des ressources. J'ai vu récemment, et j'avais mentionné ça, l'interdiction de la part de l'Union européenne de la pêche dans des eaux profondes, à plus de 800 mètres, pour ne pas dommager les espèces très sensibles qui sont près du sous-sol marin, et aussi pour protéger le sol, les sols marins. Donc, il y a des efforts qui peuvent être faits pour maintenir la capacité des systèmes de récupérer, quand on parle de ressources renouvelables, mais il y a d'autres situations, notamment pour les minéraux, les ressources non renouvelables, où on doit penser, quelles sont les limites, et là, c'est plus difficile. J'ai fait une étude à ce propos, il y a déjà des ans, basée surtout sur une construction qui a été initiée et lancée par François Haust, l'idée d'un fideicomis écologique, je crois que vous avez aussi le concept du fideicomis en droit français, c'est-à-dire, c'est une figure du droit successoire. Comment est-ce que je peux expliquer, est-ce que vous pouvez m'aider à expliquer le fideicomis ? C'est quand quelqu'un laisse son patrimoine à ses descendants, au fils, par exemple, pour qu'il le conserve et le laisse à ses fils ou à quelqu'un. Donc, c'est une transmission d'un patrimoine et qui impose à ceux qui gèrent le patrimoine aujourd'hui certains devoirs et ils ne peuvent pas épuiser le patrimoine, ils doivent le préserver et le passer aux générations futures. Donc, en termes d'énergie, par exemple, ça c'est très bien visible, on peut arriver à un point où on a assez d'énergie en provenance des sources renouvelables d'énergie et quand même, on ne peut pas épuiser le pétrole parce que le pétrole, c'est un patrimoine qu'on doit passer aux générations futures. Donc, on doit s'arrêter d'extraire et d'utiliser le pétrole même avant qu'il soit terminé. Donc, le fait qu'on laisse aux générations futures beaucoup d'éoliennes, beaucoup de barrages, etc., ça ne veut dire rien, on doit laisser le capital naturel, disons, le patrimoine dans son état naturel, pas seulement des, comment s'appelle, des bidons, des échantillons, mais in situ, une préservation in situ. Donc, mais quelle est la limite jusqu'à laquelle on peut extraire ces ressources naturelles ? Je pense que ça doit être, et ça peut être discuté. Merci aussi pour cet exposé à la fois bouleversant, je trouve, en tant que juriste de l'environnement, avec le paradigme de l'entrepreneuriat, mais puis très très riche, notamment quand vous avez évoqué les outils juridiques, et donc qui amènent à repenser tout un tas de secteurs et de façon de procéder dans les domaines. C'est vrai que pour rebondir sur le champ du climat, vous avez évoqué plusieurs fois, et puis l'annonce de discussion sur l'accord de Paris. C'est vrai que là, je trouve que quand on voit le contenu de l'accord de Paris, il y a à la fois l'objectif des deux degrés qui tend vers 1,5 degrés aussi, qui est quand même une traduction d'une certaine limite, doublé du plafonnement d'un objectif, pour atteindre cet objectif, les États s'engagent à plafonner leurs émissions nationales. Donc il y a quand même l'intégration même dans le texte de la limite, même si les États industrialisés ne vont pas le faire en développement, etc. Mais c'est passé dans la dynamique de l'action de l'accord. Maintenant, vu ce qui s'est passé depuis Rilion, 82 et plus 20, et la tentative de régler et de trouver des solutions à l'échelle globale à un problème qui concerne la période toute entière, le domaine climatique, en fait, on est arrivé à un point qui prend le contre-pied un petit peu de cette dynamique ambitieuse, très protectrice de la planète dans son ensemble. Et aujourd'hui, on croit que le protocole de Kyoto, en fait, le dynamique de France, c'est le protocole de Kyoto, c'est essoufflé. Et devant la réalité géopolitique et l'intention de faire les différentes souverainités étatiques qui ont, sur le territoire, ces ressources, on est vraiment dans le basculant d'une dynamique presque inverse, où l'ambition, elle reste très théorique, et puis on accepte, en fait, que la somme des actions individuelles devienne le gouvernement, l'espace commun. Alors, est-ce que dans le droit de l'entreprise, le droit, enfin, repense, la manière dont vous repensez le droit d'environnement et le droit de l'entreprise, il y a des stratégies juridiques quand même pour parvenir à une traduction assez rapide dans certains secteurs, dans certains domaines, enfin, entre la dimension holistique et la dimension sectarielle, enfin, comment vous vous positionnez pour qu'on parvienne à cet idéal ? Oui, je comprends. Bon, d'abord, il y a la discussion entre le réalisme et l'idéalisme. L'option plus réaliste qui a permis d'aboutir à un accord à Paris n'est pas celle qui est plus en ligne avec les idées de l'anthropocène, pas du tout. On peut discuter quelle est la meilleure option d'être idéaliste ou d'être réaliste, mais je suis très inspirée pour le travail de Catherine Thibierge sur la force juridique. D'où vient la force juridique ? Si nous, en tant qu'acteurs du droit, pas seulement les juristes, parce que les acteurs du droit, ce sont aussi tous qui doivent respecter ou appliquer les instruments du droit, ou faire respecter aussi, nous devons être bien conscients quels sont les outils ou les méthodes juridiques qui nous permettent d'approfondir la force juridique. Et, si je me souviens bien, par exemple, la force juridique peut venir de la répétition. Donc, si on répète, si on a des conférences comme celle-là, quand on a un peu plus d'importance, si on peut faire une conférence devant le Parlement, par exemple, pour convaincre les politiciens, on peut commencer à changer les mentalités. Mais, enfin, ce n'est pas suffisant. On sait bien que, parfois, connaître les conséquences de nos actes n'a pas l'effet désiré de changer les comportements. On voit ça avec le tabac. Fumer-tu ? Et on continue à fumer et on cache le logo. Donc, répéter, ce n'est pas assez. Il faut avoir d'autres modes d'approfondir la force juridique. Et je pense, par exemple, à l'importance des personnalités, disons, qui utilisent les concepts. Le fait que c'est l'Union européenne qui ait un programme d'action appelé « vivre bien dans les limites de notre planète », ça peut inspirer parce que ça a une légitimité très forte et peut inspirer, par exemple, les parlements à adopter des lois, à faire des changements dans la Constitution, dans les codes de l'environnement, pour insérer le concept. Donc, la légitimité qui est reconnue à ceux qui assument, à ceux qui s'identifient avec cette vision, ce nouvel paradigme, peut aussi être un des facteurs qui contribuent. D'après, si les acteurs juridiques commencent à identifier le concept de limites planétaires en tant que fondamentations juridiques pour justifier des décisions qui, parfois, politiquement, sont difficiles à prendre, parce qu'elles ont des conséquences dans les élections. Parce que si je vais interdire certaines activités, notamment des activités qui sont vues par la communauté comme bonnes parce qu'elles créent l'emploi et le développement économique dans une situation de crise, etc., ça n'est pas bien reçu par les populations. et dans les élections prochaines, ça va avoir des conséquences. Donc, en tant que responsable des décisions politiques difficiles, parfois, à prendre, je peux utiliser le concept pour mieux justifier. Bon, ce n'est pas ma faute. Pour moi, on pourrait accepter toutes les usines, toutes les industries, mais enfin, on a les limites de la planète. Donc, c'est une façon d'excuser, disons, une façon de justifier. Bon, ce n'est pas ma faute, vous voyez. Donc, il y a plusieurs façons différentes d'essayer d'influencer. Bien sûr, on peut adopter une loi sur les limites de la planète. Une loi avec plusieurs parties. Une partie sur le climat, une partie sur l'ozone, une partie... Et ça serait plus visible et qui imposerait aux opérateurs économiques une obligation de rapporter ses effets par rapport aux limites de la planète. Et chaque industrie devrait montrer pas seulement ses émissions en termes absolus, mais aussi ses émissions relatives. Je contribue avec 0,0,3 pour les limites de la planète. Ça, peut-être, pourrait rendre plus visible. Et quand on va sanctionner, on peut dire, je vais vous appliquer une amende parce que vous avez surpassé le 0,0,3 que vous êtes autorisé à émettre. Donc, si on commence lentement à introduire ce concept dans la législation, il ne faut pas faire des modifications drastiques, mais on peut le faire surtout pour justifier des décisions plus rigides, des interdictions, des changements de comportement traditionnels qui ne sont pas socialement censurés, qui sont bien vus. Par exemple, venir ici en voiture. Si je suis à côté, je viens en voiture et personne ne me rapproche du fait que je viens en voiture. Mais si je suis obligé de monitoriser et rapporter cet effet en termes global, il y a plusieurs instruments pour rendre visible l'impact individuel. Je pense par exemple à, comment s'appelle, la peravec logique. Écologique, oui, en français. L'empreinte écologique. Oui, l'empreinte, oui, c'est ça. L'empreinte écologique, c'est un exemple d'un indicateur agrégé qui montre les effets sur le territoire de certains modes de vie au niveau individuel, familier, au niveau national. Et ça peut servir pour changer un peu les comportements, les mentalités. Et ça peut même avoir des conséquences juridiques. Moi, par exemple, en tant qu'employeur, si j'ai une entreprise, je peux dire, je ne vais pas accepter contrater quelqu'un, donner un contrat de travail à quelqu'un qui a une empreinte écologique très élevée. Montrez-moi votre empreinte écologique. Pourquoi pas? Je peux refuser. Ou, par exemple, dans des concours publics, comment est-ce qu'on dit? Les citations? Quand on ouvre un... Oui, un concours. Pour des services ou pour des ouvrages publics, on peut choisir maintenant, depuis... C'est quand? 2014? 14? Oui, les marchés publics. Oui, c'est ça. Pour les marchés publics, on peut mettre les limites de la planète et la contribution individuelle pour les limites de la planète comme un critère pour choisir... Oui, pour attribution du contrat. Donc, on peut le faire lentement, mais d'une façon effective, avec un compromis plus fort ou plus faible. Ça dépend aussi des options politiques des États, par exemple. Quand les partis verts sont au pouvoir, ça, c'est plus sérieux. Au Portugal, on a maintenant... Au-delà du parti vert, on a un parti qui est très attaché aux questions des animaux et il a fait passer des lois sur les droits des animaux. Ce serait impensable d'avoir ce genre de loi avant, quand on n'avait pas représentation des intérêts des animaux au Parlement avant, mais maintenant, même dans une situation de crise, ça est considéré acceptable parce qu'ils ont une certaine représentation sociale. Donc, il y a plusieurs façons qui doivent s'articuler pour faire passer l'idée et pour provoquer les changements désirés vers un droit plus anthropocénique. Mais c'est vrai que les signes ne sont pas bons. Dans le plan international, avec le climat, même dans le plan national, avec les régressions des lois, parfois, donc il faut lutter. Oui, il faut penser à des façons imaginatives de faire passer l'idée. Des questions ? Les étudiants également ? Oui, ils sortent un peu du tout. Est-ce que, par rapport à ce qui a été dit, ce qui serait concret et visible de façon réelle, c'est de voir, c'est vrai l'empreinte qu'on a, certes, par rapport à une limite, mais pas seulement avec la limite de la planète, mais aussi, globalement, avec tous les autres pays, comment ça s'additionne, en fait, tous les pays, comment leur emplique, leur émission additionnée, qu'on représente, par rapport à ce seuil. Et donc, on en revient au problème d'un accord mondial, donc, autour des COP, sur les émissions, mais si on devait, justement, mutualiser toutes les données de tous les pays sur leurs émissions, voilà, encore une fois, c'est au sein du COP, et voilà, donc, il n'y a pas encore de sanctions sur les accords sur les pays pour respecter ça, enfin, si c'est mis en place. Parce que ça peut se faire qu'à un niveau mondial, si on veut mutualiser les données, et à cette échelle-là, actuellement. Oui. Heureusement, on est un peu plus loin que là. il y a une pression du marché pour pousser les opérateurs économiques vers une certaine préoccupation avec les questions environnementales et l'empreinte écologique, même si c'est parce qu'ils veulent faire la différence dans le marché. J'ai un exemple ici parce que je collectionne des logos écologiques et je ne sais pas si vous avez déjà noté que l'eau Evian a changé son nom. J'avais une bouteille d'eau Evian chez moi. Maintenant, Evian dit que près de 60% des bouteilles Evian quittent la source par train pour réduire l'empreinte de carbone de leur voyage. Ça, c'est une résolution d'Evian qui renforce, qu'elle renforce de faire progresser depuis les 20 ans. Et Evian, ça s'appelle maintenant train. Ils ont changé le nom, au moins, ça va changer, mais le logo maintenant a un petit train. Il ne dit pas Evian, il dit train. donc ça, c'est le marché. L'eau Evian est plus chère que les autres. Le contenu, c'est un peu pareil. Donc, il faut justifier pourquoi c'est plus cher parce qu'elle vient par train. Donc, si ça, c'est vrai, bon, c'est déjà quelque chose. On ne sait pas si les autres viennent à pied ou si elles viennent dans un avion. Ce qui est meilleur, c'est boire de l'eau du robinet. C'est bon pour la santé, n'est-ce pas, comme on dit. ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas simplement au niveau d'un contrôle international et des difficultés de contrôle. Heureusement, il y a des initiatives des entreprises en même et des citoyens. On voit chaque jour de nouvelles associations qui émergent. Vous parlez en France des associations champignons, chez nous, c'est important d'avoir des nouvelles associations parce que le Portugal, c'est un pays peu associatif où les citoyens ne se mobilisent pas trop. Mais enfin, on voit que ces mouvements sociaux émergent pour avoir, par exemple, des formes de consommation collective, de mobilité collective, de partage de voitures, etc., pour réduire l'empreinte et aussi pour avoir des avantages économiques. Donc, heureusement, le mouvement n'est pas seulement un mouvement vertical du haut vers le bas, mais aussi un mouvement de la base. D'autres questions? J'ai une question. Alors, vous avez commencé sur le thème de la responsabilité. Alors, ça m'interroge beaucoup parce que pour moi, la responsabilité d'après moi vient, enfin, classico-juridique, vient après que le dommage ait été causé. Et donc, du coup, je m'interrogeais sur... Alors, est-ce qu'on n'a pas à changer de concept? Est-ce que c'est... Du coup, on n'est plus vraiment dans la responsabilité, j'ai l'impression? On est à... Parce que nous, il ne faut pas qu'on attendre que le dommage ait été causé. Oui, ça, chez les civilistes ou chez les pédalistes, c'est vrai. Mais est-ce que... Non, mais même chez les pénalistes, il y a déjà des crimes, des actes préparatoires qui sont déjà sanctionnés en tant qu'un crime. Oui, d'accord. Mais est-ce que dans votre perception à vous, la responsabilité, elle est bien antérieure au dommage écologique? Oui, j'en suis sûre. La directive européenne sur la responsabilité pour l'environnement, comment ça se dit en français? Environmental Liability Directive. Responsabilité environnementale. Oui, la directive sur la responsabilité environnementale, ce qu'elle impose, c'est une responsabilité pour la prévention des dommages. quand il n'y a pas encore un dommage, mais il y a certains indicateurs. C'est vrai que la directive s'applique quand il y a un dommage éminent. on est presque avant l'explosion, avant l'inondation, avant... Mais enfin, on doit prendre des mesures avant, c'est-à-dire mesures préventives. Donc, pour moi, la responsabilité a cette dimension prospective, une dimension préventive, précautionnelle. On est obligé de faire quelque chose, d'adopter des mesures avant. il y a même des études, je ne sais pas si, par exemple, Gilles Martin, dans ses études sur la responsabilité, il parle des effets préventifs, des conséquences civiles de la responsabilité. Quand on responsabilise en termes classiques, purement civilistes, quelqu'un par un dommage qui a déjà été causé, ça a aussi certains effets, surtout si on le donne assez de publicité, ça a aussi certains effets préventifs. Parce que les autres vont penser, bon, si c'était moi, j'aurais dû payer. Donc, il y a des dimensions fortes de prévention dans le concept des responsabilités. C'est pourquoi j'ai... Vous l'avez traité avant les obligations juridiques. Ah, oui. Même. Ah, oui. Elle est encore... Elle est même... Bon, ça, c'était une... Oui, je comprends. C'était une question de systématisation, probablement, je pourrais l'avoir mis après. D'accord. Peut-être, vous avez raison. une réflexion... Une réflexion... Oui. Une réflexion autour de une principe de précaution... Éternel étudiant, la guerre. Autour de une principe de précaution que... Le planétaire le planétaire le planétaire l'encadrement. Oui, l'idée de planétaire le planétaire le planétaire le planétaire le planétaire c'est l'application même du principe de précaution. Oui. Il faut dire aussi qu'eux, dans le cercle que tu nous as montré, là, il y a tous les bambous. Oui. Si on peut le voir tous les... Oui. Oui. Comment est-ce qu'on tourne ça ? Comme ça. C'était où ? C'était... Là. OK. Oui. Là, le cercle vert, donc, c'est le... l'espace secure des activités humaines. Oui. Le safe operating space. Oui. Et ils l'ont déterminé en application du principe de précaution. C'est pas que le taking point c'est pas que le taking point c'est de la limite d'air, là. Le seuil écologique, disons, le point de basculement est là. Sinon que c'est à partir de là que les scientifiques identifient une zone d'incertitude. Donc, le tipping point, il pourrait être à partir de là n'importe où. Je comprends. Et même le cercle rouge, c'est qu'il y a pour eux, déjà là, il y a beaucoup, beaucoup de probabilités qu'on a déjà dépassé le tipping point. Oui. Et donc, eux, Brockstrom et les gens qui ont travaillé avec lui, ont défini où est-ce qu'on place ce qu'on appelle le planetary boundary, que c'est-à-dire le point n'est pas dépassé ou n'est pas allé dans cette zone d'incertitude. Ils ont appliqué le principe de précaution. Oui. Et donc, c'est... Et j'ai pensé au programme d'action sur l'environnement, sur ce qu'il y a un programme d'action, qu'ils auront pu quand même aller un peu plus loin en appliquant le principe de précaution parce que finalement, ce qu'ils ont dit, c'est comme une reconnaissance, on n'a pas assez encore de connaissances scientifiques pour dire quelque chose par le titre et l'objectif à long terme, on n'a pas assez de connaissances scientifiques encore pour dire quelque chose de plus concret. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire plus de recherches. Mais l'application du principe de précaution, ils n'ont pas pu aller plus loin de mes angles. Parce que c'est simple, je pense que ce qu'il y a à la base de ce concept, c'est l'application du principe de précaution. Parce qu'on ne peut pas attendre à tout connaître sur les lignes planétaires, sur où est-ce qu'ils sont ces points de basculation qu'on pense pour réagir pour prendre des décisions. bien sûr. C'est-à-dire qu'on doit avoir une législation qui adresse tous les problèmes qui sont au moins identifiés en tant que problème. qui est-ce que